Mademoiselle, avec grand dépit, je mesure toute la différence entre la parcelle d'amitié congrue qui vous inspire d'austères et bien-séantes amabilités à mon endroit et la part majeure de commerces plus intimes qui entraînent trop souvent vos paroles loin des pensées décentes auxquelles nous sommes accoutumés. Si je vous réponds avec tant d'imocides d'estis, soyez convaincu, mademoiselle, que c'est surtout pour vous mieux plaire et garder intacte votre flamme. Lorsque dans les lettres que vous me destinez, vos termes blessent l'honneur qui si était une telle entente, je réagis avec la même audace, soucieuse avant tout de constance, de durabilité, de réciprocité, et non avide de sensualité. Ma ferveur impie est affectée. Pour être agréable à vos yeux, je feins de partager vos désirs de volupté charnelle, alors qu'en réalité, je suis, en vous lisant, sous l'empire d'un feu plus désincarné. L'émotion élevée qui m'habite vaut mieux que l'ivresse commune grossière et bien moins honnête des sens. Non, mademoiselle, je ne suis pas ce bouc épris de luxure que vous aviez imaginé. Ma place n'est pas sous vos dentelles, au seuil de votre hymène, au centre de votre fièvre, mais dans cet autel sacré qui palpite en vous de grâce pour l'avenir. Préservez ma chasteté de vos impudeurs. Comprenez qu'à force de lire vos missives, et ce, indépendamment du sens de vos écrits et de leur contenu, mes sentiments se sont finalement réglés sur ces lignes vôtres qui, pourtant, violent ma malpudeur. Votre prose vient à moi chaque jour comme une amante à des rendez-vous espérés, sachez-le, en dépit des outrances que vous m'adressez, que j'attends et qui, cependant, offensent ma délicatesse. Je ne vois que votre main qui tient la plume, et non pas les mots corrompus qu'elle invente pour me mieux perdre. Ce qui bat dans ma poitrine est plus fort et plus sensible que ma virilité muette. Cessez vos discours éhontés. Tenez-moi plutôt des propos convenables, mademoiselle, que je puisse, sans rougir, les faire entendre à mes plus respectables confidents. Madame ma mère et monsieur mon père, Quel bonheur ! Si je pouvais porter à leur connaissance notre amitié. Depuis tant d'années qu'ils brûlent de me voir en vertueuse compagnie, hélas ! Pour le moment, vous n'êtes pas digne de paraître sous le toit parental. Trop de passions charnelles, de votre part, gâtent nos rapports. Que n'êtes-vous point porté vers les chastes et doux élans de l'esprit en proie aux tourments disquis de l'amour ? Plutôt que d'écouter les sombres ébranlements de votre corps femelle si faillible, apaiser votre nature ardente en vous consacrant aux joies innocentes des langueurs amoureuses. Elle donne des ailes aux âmes les plus rustres et parviennent à faire oublier les pesanteurs de la chair. Aimez-moi dignement, mademoiselle. Aimez-moi de tout votre cœur et rien qu'avec cet organe.